La situation que nous vivons, une passe de commentaire. Il n'est pas mal de se tromper, mais à un moment donné, il serait important, il serait responsable de reconnaître en s'évaluant qu'on s'est trompé. Le 5 septembre 2021, les Guinéens, de façon générale, nous nous sommes embarqués dans un bateau dont personne ne savait la destination, au vrai sens du terme, en dehors du discours qui nous a été vendu. Et personne ne connaissait non plus la motivation, et bien entendu, la vision des membres de l'équipage. Et ce qui fait, à nos jours, que nous sommes en train de traverser toute forme de regret, de déception, d'amertume, mais surtout des souffrances au quotidien. La Guinée ne commence pas par eux, et la Guinée ne pourra non pas plus se limiter par eux. Chacun fait un pas. Il y a du positif dans le passé, il y a des erreurs dans le passé, le présent aussi peut enregistrer ses erreurs. Mais si le présent décide de nier tout ce qui est du passé, en dehors de ce qu'ils tirent profit pour leurs personnes, et de manquer toute forme de vision et d'approche qui permet à rassembler les Guinéens vers un futur meilleur, à un moment donné, il est important que nous sortions de nos préoccupations liées à nos intérêts personnels pour faire face à l'avenir. C'est pour cela que nous avons estimé qu'il était important aujourd'hui parce qu'il n'y a plus ombre du doute. Il faut reconnaître que nous ne pouvons pas nous résumer au CNRB, mais ce qui reste clair, il n'y a aucune volonté aujourd'hui de respecter les engagements. Deuxièmement, il faut aller au-delà de cela. C'est poser la question, est-ce que ceux qui nous dirigent, ils ont la capacité ? Est-ce qu'ils n'ont pas atteint leurs limites ? Et l'orgueil aidant, ils ont du mal. à reconnaître cette limite, est-ce que dans ce cas des figures, nous devrons tous continuer à regarder comme si rien n'était ? Est-ce que le contrat qui nous lie au CNRB, ce contrat social qui nous a été vendu le 5 septembre, est-ce que ce contrat est respecté ? Est-ce qu'une partie n'a pas délibérément violé ce contrat ? Alors si un contrat lie deux parties, l'une décide de violer, d'effouler au sol les clauses du contrat, qu'est-ce qui doit être les attitudes de la deuxième, de l'autre partie ? C'est pour cela, les collègues et nous, dans un premier temps, nous allons d'abord montrer quelques éléments qui ne seront qu'une goutte dans l'océan des manquements, des dérives, mais également du manque de vision de la part de la gestion actuelle de la transition. Et au deuxième temps, ensemble, nous allons aussi montrer qu'à par les circonstances, qu'est-ce qui doit être la conduite des acteurs que nous sommes, nous, vous, les médias, les acteurs politiques, les opérateurs économiques, quand nous constatons que le pays va en dérive, qu'est-ce que nous devrons faire ? Sous-titrage Société Radio-Canada